Coucou tout le monde c'est Audrey Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester des nouveautés make-up Donc j'ai plein de choses et j'avais envie de tester avec vous Donc il y a des choses que j'ai testé qu'une seule fois Et il y a des choses que j'ai jamais testé Donc voilà je voulais vraiment faire un maquillage avec vraiment des produits Que j'ai de nouveau chez moi Et voilà Donc là comme vous pouvez le voir je ne suis pas maquillée Mais donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon serre-tête Et on commence tout de suite Alors j'ai reçu de la part de Diadermine Ce produit hydraliste Donc c'est sur la plateforme Octoly que j'ai demandé ce produit Donc en fait c'est une brume fine hydratante C'est à base de micro-algues du désert Ça booste d'hydratation pour raviver l'éclat des peaux confrontées à la déshydratation urbaine Et je me suis dit que ça serait pas mal quand même de vous en parler Parce que j'ai déjà essayé une fois ou deux Et voilà je trouve que On a toujours besoin d'un petit produit comme ça Une petite brume et tout Moi je la trouve sympa Après bon bah il n'y a pas d'effet particulier Mais au moins ça permet de protéger un peu ma peau Contre les agressions extérieures Tout ce qui est pollution, le vent Enfin voilà tout Et Diadermine c'est une petite marque sympa Qu'on connait toutes Qu'on peut retrouver en grande surface Donc ça c'est plutôt bien Donc ils disent de vaporiser à 15-20 cm Donc l'odeur est très agréable C'est très frais Je sais pas trop ce qu'il y a comme Ça sent, c'est un peu floral en fait Voilà Donc voilà Moi j'utilise ça pour Donc ça a été plusieurs fois que je l'utilise Depuis que je l'ai reçu Histoire de le tester Et c'est vrai que Voilà ça permet vraiment d'avoir une peau Un petit peu plus protégée Ensuite ce que je fais C'est que je mets ma crème de jour habituelle La ISEAC mat Donc ça je vous le fais hors caméra Donc voilà la crème est mise Ensuite j'ai de chez Clarins J'ai acheté un primer C'est le SOS Primer Qui booste l'éclat Prépare et hydrate Donc c'est la teinte Zéro Universal Light Donc ça se présente comme ça Donc ça par contre je l'ai acheté Ça ça coûte à la base 34,95€ Et il y a moins 25% chez Sephora Donc ça se présente comme ceci Donc moi j'avais demandé un échantillon Que j'ai fait mettre dans ce petit pot Voilà pour pouvoir le tester avant Donc j'ai testé une seule fois Donc c'est un flacon pompe Comme ça Donc Clarins aime beaucoup les flacons pompes Donc vu que pour l'instant j'en suis satisfaite Je vais le garder Mais ce que je vais faire C'est que je vais quand même utiliser l'échantillon Que j'ai dans le petit pot Parce que sinon on va éviter le gaspillage Et ça se présente comme ceci Attendez je vais vous montrer J'en prélève un tout petit peu Voilà vous voyez c'est légèrement C'est blanc et nacré Enfin légèrement nacré En fait ça permet de vraiment De rendre la peau lumineuse Donc ce que je fais c'est que je mets comme ça Dans toute ma main Et je l'applique sur tout mon visage Et ça permet apparemment De vraiment fixer le maquillage Ce que je vais faire c'est Comme j'ai le dessous de l'oeil Plutôt déshydraté Je vais en mettre sur le bout des doigts Et vraiment me mettre Juste en dessous des yeux Histoire de vraiment Hydrater et illuminer Mon contour de l'oeil Donc c'est vrai que pour l'instant Là on ne voit pas Mais c'est vraiment lumineux Je ne sais pas si vous verrez Mais ça a vraiment un côté très lumineux Peut-être que vous verrez à l'intérieur De l'échantillon Je ne sais pas si vous verrez L'effet micro-particules Il me reste sur l'ombre Et voilà Donc pour l'instant J'en suis satisfaite Donc je finis mon échantillon Pour ne pas entamer un produit n'est Ensuite ce que je fais C'est que je vais mettre Mon sérum de teint Effet rajeunissant De chez Dr.Pierrico Donc ça je vous l'ai déjà montré Donc je vais le faire pareil Hors caméra En général je mets une pompe Et j'applique sur tout le visage Donc voilà ce que je vais faire là C'est que je vais me rapprocher Un tout petit peu Et je vais appliquer Un produit que j'ai Que j'ai reçu de Dr.Pierrico Le Luminexpert Je vous en ai parlé vite fait Dans une vidéo Et là je vais vraiment L'utiliser pour vous montrer Comment je l'utilise Donc c'est le soin regard 3 en 1 Défatigant Lissant Anti-cerne J'ai très peu de cernes Aujourd'hui Mais voilà C'est vraiment pour vous montrer Un petit peu Comment je l'applique Donc c'est un embout Comme ça Métal Et l'autre côté Vous avez le petit trou Vous avez le produit qui sort Et il n'y a qu'une seule teinte Pour info Pour ça Vous avez sorti J'avais également dit Que je l'appliquais Soit au doigt Soit éventuellement Je vais tester avec un pinceau Donc c'est un pinceau Pour l'anti-cerne De chez Zoéva Le numéro 142 Parce qu'au Beauty Blender C'est même pas la peine Ça fonctionne pas du tout Donc ce que je vais faire C'est que je vais déjà faire C'est que je vais l'appliquer En direct Donc je sors Un tout petit peu de produit Et je vais tester Avec le pinceau Pour voir ce que ça donne Bon au pinceau C'est pas mal Je mets encore un tout petit peu Je mets en même temps Sur la paupière Comme ça En même temps Ça va unifier ma paupière Donc voilà Je sais pas si vous allez voir Une grosse différence Il y en a une légère quand même C'est quand même Un peu plus Un peu moins marqué De ce côté là Que de ce côté là Après comme je l'avais dit C'est pas quelque chose De très très couvrant Donc si vous avez des grosses cernes Je vous conseille Éventuellement de mettre ça Mais après vraiment de mettre un vrai anti-cerne couvrant par dessus Parce que ça sera pas assez couvrant pour les grosses cernes Après vous avez l'embout métal qui permet de décongestionner Donc si vous avez vraiment des poches Ou voilà ça peut être pas mal D'appliquer le produit avec ça Et après éventuellement finir avec le pinceau Donc je vais faire le deuxième oeil Et je vous retrouve juste après Donc voilà pour l'anti-cerne Ce que je vais faire c'est que je vais pas le poudrer directement Avec la Cover Fix De chez Adopt Parce que moi c'est celle que j'utilise en ce moment Même si j'adore la Sephora Mais je vais déjà juste mettre sur la zone T Cette poudre Donc voilà ce que j'ai fait c'est juste mis la poudre sur la zone T Donc front, nez et menton En poudre J'ai utilisé qu'une seule fois La NYX Donc pour moi c'est une nouveauté Parce que j'avais jamais testé Donc c'est la Stay Matte But No Flat Fond de teint en poudre Moi j'ai pris la teinte Sable Doux C'est une couleur qui est plutôt Plutôt claire Voilà parce que j'ai pas encore le teint Bien bien bronzé Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'utiliser Avec un pinceau de chez Elsa Makeup Toujours même pinceau comme d'habitude le Powder Brush Donc je vais l'utiliser sur Tout mon visage Donc c'est une poudre qui Poudre fond de teint Donc la sensation est plutôt agréable Elle a l'air plutôt fine Elle a l'air Plutôt pas mal Donc je pense que la couleur est bonne Donc bah écoutez je verrai De toute façon je vais faire ça Sur toute la journée Pour voir un petit peu ce que ça donne Ensuite ce que je vais faire C'est que je vais mettre Je vais tester le Alors j'ai deux bronzers Oui j'ai acheté deux bronzers J'ai un petit peu abusé Mais voilà Voilà Donc j'ai acheté en premier Le Marc Jacobs avec les moins 25% Le Omega Bronze Le Coconut Perfect Tan En même temps ça me permettra De vous le swatcher Parce que je ne l'ai pas du tout touché Pas du tout Mais dans cette vidéo C'est soit l'un soit l'autre Donc voilà Comme ceci Qui sent légèrement La noix de coco C'est très subtil Donc voilà Je vais vous la swatcher Juste à Je vais vous la swatcher Bon après c'est pas en swatchant Qu'on va voir grand chose Mais Elle a l'air vraiment top Elle est complètement mat Et le packaging est Magnifique Et Voici Donc voici la teinte Je vais la choisir Sur le doigt de la main Donc voilà Elle a l'air T'as une couleur Tout à fait neutre Et le deuxième produit C'est le Dior Skin Mineralize Bronze Donc c'est une nouveauté Donc c'est une poudre Bonne mine Ensoleillée Le Golden Mineral Infused Donc moi j'ai pris la teinte 4 Warm Sunrise C'est présenté dans un joli étui En velours Comme d'habitude Donc ça c'est le packaging De base Qu'on connait Mais au dos C'est un tout petit peu différent Voilà Donc pareil Vous avez un petit miroir Et voici la poudre Voilà Donc sincèrement Je ne sais pas laquelle choisir Entre les deux Je vais vous la swatcher également Voilà donc la marque Jacobs Et la Dior Donc Les deux textures sont On l'air vraiment sympa Ça a l'air de se fondre Plutôt bien La marque Jacobs Mais a l'air quand même Plus Un bronzer un peu plus froid Alors que la Dior A l'air Est quand même Beaucoup plus chaud Donc Je ne sais pas du tout Lequel mettre Entre les deux Mon cœur balance J'ai envie de tester J'en sais rien J'en sais rien J'ai quand même envie De tester la Dior Histoire de voir un petit peu Ce que ça donne Ce qu'elle a dans le ventre Alors La Dior Alors La marque Jacobs Contient 25 grammes Et elle coûte 43 euros Je crois Sans réduit Et la Dior Contient 10 grammes Et elle coûte 43 euros Aussi Je crois que c'est la marque Jacobs Je ne sais plus combien elle coûte 40 et quelques Et celle-ci pareil Donc en fait C'est pas le même prix Enfin c'est le même prix Mais sauf qu'il y en a le double Dans la marque Jacobs Voilà Donc Mais Bon perso C'est vrai que Celle-ci J'avais vraiment envie de tester Voir un petit peu Ce que ça donne Et Et voir un peu la texture Et tout La Dior La Dior a l'air moins sèche Que la marque Jacobs Voilà De texture comme ça Donc ce que je vais faire C'est que je vais tester Tout de suite La Dior Et puis De toute façon Je vous en reparlerai De la marque Jacobs Je pense que Suivez-moi sur Snapchat Quand je me maquille Je snappe tous les matins Non Je snappe tous les soirs Par rapport à mon make-up Que j'ai fait le matin Comme ça je snappe En rentrant du boulot Mais ce que je fais Pour celles et ceux Qui savent pas Je me maquille le matin Normalement Je mets tous les produits Que j'ai utilisés Sur ma table Avant de partir Je me prends une photo Comme ça Vous avez le make-up frais Et le soir en fait Je snappe En vous disant Quel a été mon make-up du jour Et en même temps Ça me permet de voir Un peu l'évolution Aussi sur la journée Au cas où Et comme ça Je vous parle également Des produits Que je porte Si j'ai des nouveautés Je vous en parle Voilà Donc c'est surtout Basé sur mon make-up du jour De temps en temps Quand je reçois un produit Ou quand je l'achète Je vous en parle Donc voilà Rejoignez-moi éventuellement Sur Snapchat Et pour info La Dior sent extrêmement bon aussi J'aime bien l'odeur C'est plus une odeur Fraîche Alors que la marque Jacob C'est vraiment une odeur De noix de coco Donc ouais On va mettre la Dior Et ce que je voulais aussi vous dire Donc les deux produits Je les ai achetés Ça ne m'a pas été envoyé Donc sans je vous le dis Au pire Et La Dior En fait Il existe six teintes Et c'était la seule Où il y avait Les quatre Pannes là Complètement mat Tous les autres C'était soit moitié mat Soit moitié irisé Soit complètement irisé Et là en fait C'était le seul Où il y avait les quatre Pannes mat Et puis juste le Le marqué nude Légèrement Satiné Mais sinon Voilà C'était le seul Qui était comme ça Donc je vais utiliser Un pinceau De chez Exa Makeup Un duo fibre brush Pour utiliser ce produit Et c'est parti On va tapoter Pour en mettre de partout Parce que c'est pas que Mais j'ai un peu le beige Moi qui suis habillée Rarement en clair Ce que je vais faire Je vais mettre dans le cou En faisant l'attention De ne pas salir Mon pull Donc voilà C'est très La texture est sympa J'aime bien La couleur Elle me va nickel chrome J'avais Et puis c'est celle Qui m'avait l'air La moins J'en avais parlé Avec une copine C'est ce qu'elle m'avait dit Elle m'avait dit Tu verras C'est celle Qui est la moins Moins de sous-tons Orangé Et en effet Je la trouve Vraiment chouette Donc ouais Franchement Elle est vraiment sympa Et j'aime beaucoup La couleur Donc voilà Petit bronzer Dior Bien sympa Donc voilà Bien contente En même temps Pour le prix Heureusement Moi ce que je fais Moi ce que je fais C'est que j'estompe Toujours un tout petit peu Au kabuki Histoire que ce soit Plus fondu Mais bon Ça aurait même pas été Nécessaire en fait Vu que Vu que ça se fond bien Et je la trouve Vraiment chouette Donc ouais Bon bah écoutez Là pour l'instant C'est une bonne chose Donc ça c'était bronzer De chez Dior Ensuite J'ai reçu Par contre Cette fois-ci De chez Lancome Et que j'ai demandé Sur la plateforme Octoly C'est le Click and Glow Illuminateur Fluide Visage J'ai pris la teinte 02 Lumière d'or rose Donc c'est ce produit là Qui est liquide Vous me direz Audrey tu prends jamais D'highlighter liquide Oui Mais je me suis dit Un coup de chance Peut-être que dans les produits Haut de gamme Comme ça De luxe Peut-être que chez Lancome Et ben ça sera peut-être différent Et je l'ai déjà testé une fois Pour voir comment est-ce que Je pourrais l'appliquer J'ai mis mon serre-tête Donc je l'ai utilisé déjà une fois Pour voir comment l'appliquer Parce que Bon je me suis dit Si je galère à appliquer ce truc Ça va pas le faire Donc j'ai trouvé Le moyen de l'appliquer facilement Donc c'est un highlighter Qui est complètement fluide Il a un petit embout Comme ça Un peu Un peu Original Voilà Je vais vous le swatcher Il est juste là C'est vraiment très joli Ce que je vais faire C'est que je vais l'appliquer Peut-être de ce côté là En premier Donc tout ce qu'il y a à faire C'est appuyer sur l'embout Marqué click Un glow Donc ce que je vais faire C'est que je vais l'appliquer Comme ça Par petite touche Et l'estomper au beauty blender Ça fonctionne très bien Donc avec le cul cul du beauty blender Il faut le faire assez rapidement Parce que ça sèche assez vite Donc voilà ce que ça donne Vous voyez c'est vraiment une lumière Qui est très subtile Et je le trouve plutôt bien Parce qu'il n'a pas déplacé Ma poudre Parce que comme vous pouvez le constater Je ne mets que de la poudre A part le produit Le sérum de teint De chez Bioter Pierrico Que j'utilise Comme ça Mais c'est extrêmement léger Ça ne fait pas vraiment Fond de teint Donc vous voyez Ça n'a pas du tout Fait bouger Ma poudre Et ça c'est vrai Que j'en suis plutôt contente Et Et bien ça me réconcilie On va dire Vite fait Avec les produits Teint liquide Les enlumineurs liquides Mais je vous avouerai Que je ne l'aurai pas acheté De moi même Voilà Mais si vous êtes comme moi Vous avez un petit peu peur Des produits liquides En enlumineurs Et bien écoutez Celui-ci il est vraiment bien Donc moi j'en suis Plutôt satisfaite Donc voilà Mais C'est pas pour ça Que j'achèterai D'autres enlumineurs liquides J'en ai un J'en suis très contente La couleur est Très jolie J'avais peur Que ce soit trop voyant Et puis finalement C'est très bien Donc voilà Avec Et sans Donc ce que je vais faire Je vais faire le côté gauche Et puis je vous retrouve Tout de suite Donc voilà Les deux côtés Sont faits Et moi j'aime bien aussi Ce côté lumineux Mais léger Ça peut être bien aussi L'été Quand il fait super chaud Mettre de l'enlumineur Plutôt crémeux Comme ça Ça peut être pas mal En blush En nouveauté En nouveauté J'ai de la palette Blush bar Que je me suis acheté Récemment Vous avez peut-être Du voir ma vidéo Voilà Sur le blush bar De chez Benefit Donc c'est cette palette Je voulais quand même Vous en parler Même si je l'ai utilisé Plusieurs fois J'adore l'odeur Donc voilà C'est vraiment une couleur Qui est très jolie Plutôt claire Mais voilà Elle est très subtile Plutôt lumineuse Donc voilà Ça n'a pas enlevé L'highlighter Rien Mais voilà J'aime bien cette couleur Je la trouve vraiment sympa Je vais faire l'autre côté Donc voilà Pour le blush Ensuite Je vais Appli Je vais faire mes sourcils Avec des produits De la marque Le sourcil Que j'avais reçu Je vous en avais parlé Je sais plus Si c'est Octoly Ou Ivancy Bon bref La marque Le plus important C'est le sourcil De toute façon J'en ai déjà parlé Dans une vidéo Pour vous dire Un petit peu Voilà Ce que ça donnait J'avais également Un goupillon Avec Donc moi J'ai eu la teinte La 2 Et la 5 Donc ce que je vais faire C'est que La teinte numéro 5 En fait Plus le chiffre Est petit Plus la couleur Est foncée Plus le chiffre est gros Plus la couleur Est claire Donc je vais utiliser La teinte 5 Donc sur La tête de sourcil Et finir par la teinte 2 Sur la queue du sourcil Donc je vais faire Que un côté du sourcil Donc je vais déjà Les brosser Parce que ça sera Déjà peut-être mieux Et le goupillon Est très bien Franchement Le goupillon Est très bien J'aime beaucoup La forme incurvée Enfin voilà Donc je commence Par la teinte 5 Donc ce sont des crayons Un petit peu Comme les Les Anastasia Soyons clairs Donc avec des embouts Extrêmement fins Donc je sors pas trop L'embout Parce que Bon normalement C'est pas censé Se casser Mais bon On sait jamais Et je vais dessiner Mes sourcils On va le faire En mode accéléré Sinon ça en sortira jamais Donc voilà J'ai commencé A dessiner Avec la teinte La plus claire Et ce que je peux Déjà dire C'est que Ce sont des textures Ni trop crémeuses Ni trop sèches Donc moi franchement J'en suis très contente Et là j'utilise Donc la teinte Numéro 2 Pour continuer Donc voilà Ce que ça donne Ce que je fais C'est qu'après Je brosse bien Pour enlever Les petits résidus S'il y en a Mais bon J'ai pas l'impression Que ça fasse de résidus Et donc voilà Ce que ça donne Voyez la différence C'est plutôt Naturel Donc franchement C'est pour ça Que j'en suis très contente Donc voilà Je vais faire deuxième Et puis je vous retrouve Tout de suite Donc voilà Pour la sourcil Et ensuite Pour les yeux Je vais pas mettre de base Puisque j'ai déjà appliqué Un petit peu L'anti-cerne De tout à l'heure Sur la paupière J'ai des crayons De chez Yves Rocher Que j'ai utilisé Pour l'instant Qu'une fois Qui sont plutôt pas mal Donc j'avais pris La teinte 08 taupe Et la teinte 07 prune Je vais vous les swatcher Donc ils appellent ça Les ombres Life proof Qui sont Complètement Apparemment Hyper méga Résistants Toutes circonstances Donc voilà Le taupe Et le prune Voilà Donc Ce que je vais faire C'est que je vais utiliser Le Le taupe Donc sur la paupière Et Je vais Je vais m'aider A estomper Avec un pinceau De chez Nocibe J'avais Je sais plus d'où il sort Me demandez pas Je m'en souviens plus Un pinceau Double embout Smokey Donc voilà C'est des anciens pinceaux Donc avec un embout Comme ça assez gros Et un plus petit Mais je pense que je vais Peut-être estomper Avec celui-là Je sais pas Donc ce que je vais faire C'est que je vais l'appliquer Sur toute la paupière Et éventuellement Si peut-être utiliser ça Pour mettre Vous savez faire Un petit Petit coin Externe Donc C'est parti Donc il paraît que c'est Hyper Résistant A toute circonstance Donc je ne plongerai pas Ma tête dans l'eau Ça c'est sûr Mais c'est un genre de crayon Qui est plutôt pas mal Parce que ça permet vraiment De faire des maquillages Très rapides le matin Je fais un tout petit peu Avec ça Histoire de Estomper un peu les bords C'est vraiment Vite fait Vite fait Histoire de faire un make-up Rapidos Et ce que je vais faire C'est que comme j'ai dit Je vais mettre celui-ci Dans le coin externe Et je pense que je vais m'aider De ce côté-là Pour l'estomper Je pense que ça peut être pas mal Pour faire un make-up Ouh ça picote Un make-up un peu rapide Le matin Vous savez quand on n'avait pas le temps Si on fait comme moi Moi je suis madame Madame crayon C'est un crayon En trade liner En ras de cils En ras de cils Puis après En ras de cils inférieurs Pareil Un autre crayon Un peu plus coloré Bon alors Ce côté-là du pinceau Il pique Ça c'est sûr Mais bon Je vous parle pas du pinceau Aujourd'hui C'était pas le but C'est vraiment pour vous parler Des Des petits crayons Et un peu vous montrer Qu'avec à peu près N'importe quel pinceau On peut estomper Ces petits produits Je pense Ça peut faire C'est plutôt pas mal J'aime bien Voilà Voilà Donc je vais faire Donc je vais faire le travail Et je vous retrouve Tout de suite Donc voilà J'ai fait simple Alors par contre Le pinceau au bout d'un moment De ce côté-là Faut pas laisser trop attendre Parce que apparemment Le fard à paupières Il sèche très rapidement Donc voilà C'est vrai que je n'ai pas restompé au-dessus Mais bon Normalement Ça devrait le faire Mais franchement Voilà Petit make-up simple Efficace Avec des crayons Comme quoi Ça fonctionne très bien Donc on reste dans les crayons Avec ce crayon De chez Make Up For Ever Donc Make Up For Ever Donc ce sont les Artist Color Pencil Donc c'est C'est sorti récemment Donc c'est des crayons Matte multi-visage Ils disent que c'est pour tout le visage Personnellement Je me voudrais mal Mettre ça sur les sourcils Mais s'il y a du crayon marron Pourquoi pas Donc moi j'ai pris la teinte 904 Worldly Mauve Donc c'est un violet Et ce que j'aime bien C'est qu'ils sont Ni trop sec Ni trop gras Voilà Ils sont là Enfin il est là plutôt Et ce que je vais faire C'est que je vais le mettre En rat de cil inférieur Pour vous montrer Un petit peu Ce que ça donne Donc voilà Moi j'aime bien faire ça Là j'abuse un petit peu Je mets beaucoup trop de choses Sur le visage Mais bon Voilà Donc ça c'était pour le crayon Make up forever Donc ça c'est les petites nouveautés Autre produit Donc pour moi c'est nouveau Donc c'est un produit De chez Inglot C'est un soft precision eyeliner Donc que j'ai eu à Malte Parce que j'avais acheté Une certaine somme Et ils offraient Dans une petite pochette Vous avez un Alors moi j'avais eu Celui-ci avec un rouge à lèvres Et une autre fois J'avais eu un crayon marron Avec une base pour les ongles Donc voilà Donc ça s'appelle Soft precision eyeliner Donc moi c'est le numéro 36 Ce que je vais faire C'est que je vais mettre En trade liner Et ensuite je vais voir S'il va dans la muqueuse Parce qu'on m'a demandé Et comme je ne l'ai pas encore testé Et bien ça sera l'occasion Donc je vais le mettre En trade liner Tout simplement Donc voilà Comme ça vous allez voir Un peu comment je fais Mon trade liner Le pinceau là Il n'a pas fait super top Mais bon c'est pas grave Je ne sors pas aujourd'hui Ce que je peux dire C'est qu'il est quand même plutôt sec Il ne glisse pas super bien Sur la paupière C'est un peu dommage Peut-être parce que j'ai du crayon Je pense que c'est dû au fait J'ai déjà du crayon Je ne sais pas Au pire je testerai sans Et bon bah voilà Je mets du violet à fond les ballons J'aurais pu rester avec cet oeil là Tout simple Mais bon Je vais faire l'autre côté Donc voilà Ce que j'ai fait C'est que j'ai mis le trade liner De deux côtés J'ai également lavé ma main J'ai taillé le crayon Et on va le tester En muqueuse Vous avouerez que je ne sais pas Ce que ça donne Bon bah alors Clairement en muqueuse Ça ne marque pas du tout Donc ce n'est pas fait Pour être en muqueuse Mais en muqueuse Moi je vais mettre Mon crayon habituel De chez Bourgeois Le contour Collé contour Que j'aime beaucoup Donc voilà Ce que je vais faire ensuite C'est je vais tester Un mascara Que j'ai demandé Sur Octoly De chez Kiko C'est le stand out volume Vraiment pour vous montrer Un petit peu Comment il est Donc mascara épée volume Donc c'est la teinte noire Le black Je vais faire déjà Un oeil Et puis après Je ferai le deuxième Hors caméra Voici la brosse J'en ai parlé Dans mes favoris Parce que Alors C'était pas dans mes favoris Favoris C'était plutôt Que j'étais en demi-teinte Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais tester Vraiment en direct Avec vous Pour vous montrer Un petit peu Comment il est Et J'ai pas mis de base Dior Donc mes cils sont Tous nus Et Voilà Donc je vais l'appliquer En direct Alors J'ai ma technique à moi Donc Celle qui critique Ma technique Bah ouais J'ai qu'une sa technique Donc voilà Avec une seule couche Vous voyez J'ai vraiment C'est Ouais C'est pas mal Mais C'est pas le truc de fou Je Je sais pas quoi vous dire C'est pas le truc de ouf Je vais faire le deuxième Le temps que la première Le premier côté Sèche Ouais je sais pas Ça Ça manque de volume Ou sinon C'est moi Qui suis Peut-être trop exigeante J'en sais rien Bon en tout cas Ça fait pas de paquet Ça c'est sûr Donc voilà Avec deux couches Et avec une seule couche C'est pas mal C'est pas mal Mais Peut-être que moi Il faudrait Il faudrait vraiment Que je me penche Sur des mascaras Qui soient Volumateurs Et Allongeant Les deux en fait Et pas que Et pas que volume Par exemple Dans la marque Kiko Il faudrait les deux Après c'est C'est pas mal Ce qui est bien C'est qu'il fait pas de paquet Donc ça c'est vrai Que j'ai rien à lui dire Là dessus Après Bon Je pense que Sans ma base Dior Ça fait bizarre D'habitude J'ai beaucoup plus de volume Parce que la base Dior Elle est merveilleuse Mais bon Comme vous pouvez le voir C'est pas mal Bon allez Je finis de mettre le mascara Et je vous retrouve Tout de suite Donc voilà Avec Trois couches Et sur les cils inférieurs Après Bon L'avantage C'est que Ça fait vraiment Vraiment pas de paquet Ça fait Quand même Des jolis cils Bien séparés Ça par contre J'ai rien à lui dire Là dessus La brosse est top Pour ça Parce que d'habitude Ça me fait des cils Tout serrés Machin et tout Là c'est vraiment Tout séparé Après Bon bah voilà Peut-être que Je suis mal habituée En fait C'est peut-être Ça mon problème Donc Bon Je verrai En fin de journée On en reparlera Tout à l'heure Donc j'ai reçu De chez Serge Louis Alvarez SLA Voilà Un rouge à lèvres Un pro lipstick Rouge à lèvres Matte Couleur intense Donc celui-ci J'ai pris la teinte 39 Rose Kiss Donc je l'ai testé Une fois Sur snap Pour vous Voilà Pour vous montrer Un petit peu Comment il était Donc c'est Celui-ci Donc Matte pro Lipstick Il se présente Comme ceci Donc c'est un Très joli rose Voilà Il n'y a rien à dire C'est un vrai matte Il rigole pas Et la couleur Est extrêmement Intense Ça n'ira pas du tout Mon make-up du jour Mais c'était vraiment Pour le tester Pour vous en parler Donc On s'en fout C'est vraiment Pour le test Sur la journée Pour vous dire Un petit peu Comment il évolue Même s'il est On est dans l'après-midi Même s'il est presque 3h de l'après-midi Mais voilà De toute façon Je vous retrouverai ce soir Pour vous faire Un petit topo De tous les produits Que j'ai testés Donc voilà Je ne sors pas de chez moi Et je vais l'appliquer Tout de suite Alors Ce que je peux dire J'ai déjà constaté C'est qu'il est extrêmement Pigmenté Donc ça il n'y a rien à dire Mais alors Il est Méga sec C'est vrai que Les rouges à lèvres Mat 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 Sont extrêmement sec Mais c'est vrai Que par contre Il est bien pigmenté Donc je continue l'application Donc voilà C'est vrai qu'il est Très beau Et J'ai rien à dire Sur la pigmentation Par contre C'est un truc de fou C'est juste un tout petit peu Compliqué à appliquer Sachant que Je ne suis pas très douée Apparemment Donc voilà Ce qu'il donne Il est vraiment très beau Il est un peu compliqué À appliquer Parce que bon Bah forcément Vu que c'est une couleur Matte Et qu'il est un peu sec Mais Voilà Il y a d'autres marques De Plus haut de gamme Qui sont extrêmement secs Aussi Ça n'empêche rien Et Après la couleur Est vraiment très belle Très pigmentée Donc voilà Donc ce que je vais faire C'est que Je vais me coiffer Je vous retrouve Tout de suite après Et puis après Bah je vous laisserai Le temps de faire ma journée Enfin mon après-midi Du moins ce qui reste Et je vous retrouverai ce soir Pour vous faire un petit topo Donc je vous dis déjà Donc voilà Je suis coiffée Le rouge à lèvres Ça va pas du tout Avec les yeux Mais bon On s'en fout Il est peut-être trop Trop flashy Par rapport à ce que j'ai mis Sur les yeux Il aurait fallu une couleur Peut-être plus taupe Ou violette Bref Il est 15h Donc je vais vaquer À mes occupations Voilà Et donc ce que je vais faire C'est que je vous retrouve En fin de journée Pour vous faire un petit peu Un point Pour voir comment Le make-up a évolué Je ne mets pas De fixateur de maquillage Je ne remets pas De brume Voilà Je vais laisser vivre Mon make-up Pendant plusieurs heures Je pense que je vous retrouverai Vers 19h Quelque chose comme ça Donc dans 4h à peu près Pour voir un petit peu Ce que ça donne Pour voir si ça a bien tenu Pour voir si mon teint Est toujours bien Voilà Donc moi je vous dis À dans 2 secondes pour vous Et moi à tout à l'heure Alors Il est un peu plus de 19h Je sais plus 19h15 Quelque chose comme ça Alors Comme vous pouvez le constater Ça n'a pas trop bougé Ça a l'air d'aller À peu près tout Bon J'étais un peu sur le canapé Donc j'ai un peu les cheveux enfouillis Là Puis j'étais couchée Sur le canapé Alors Dans l'ordre La brume fine hydratante De chez Diadermine Bon Je ne peux pas avoir un constat Clair net et précis Sur ce produit Tout ce que je peux dire C'est que j'aime bien l'odeur Je le trouve vraiment bien La brume est très fine Ma peau est bien hydratée J'ai l'impression Voilà Ça ne tiraille pas Rien Donc voilà Je vais l'intégrer dans ma routine Et je vous en parlerai sûrement Dans mes favoris de mai Ensuite La base de chez Clarins La primer La boost éclat Que je vous remontre Dans sa Sans sa boîte Sans sa boîte d'origine Que j'ai utilisé Voilà Avec mon petit échantillon Bah c'est vrai que Attendez J'en mets mes lunettes C'est vrai que le teint Est plutôt Reste bien lumineux Voilà Je brille pas Après peut-être Sur la zone T Parce que c'est vrai que Bon bah moi J'ai un excès de sébum J'ai une peau mix Donc j'ai un excès de sébum Sur la zone T Donc bon Bah c'est normal De toute façon Ça c'était sûr Mais sinon mon teint Est vraiment lumineux Donc voilà Mon make-up Tient bien avec Ensuite La poudre NYX La stay matte But not flat De fond de teint En poudre Le fond de teint Est sympa Alors après Avec les éclairages J'ai l'impression D'être hyper Hyper clair Ici Et normal Ici Donc pour l'instant La couleur Me convient Je trouve qu'elle reste Quand même Plutôt matte Donc ça va C'est pas mal Donc Ouais c'est pas mal Donc bon Je Pareil Je pense que Je vais l'utiliser Un peu Tout le mois Pour Voilà Le temps de bronzer Un peu Et de revenir A une couleur Un peu plus Un peu plus Estimale Ensuite Le bronzer De chez Dior J'ai commencé A faire le montage De la vidéo Et j'ai remarqué Que Si je me trompe pas Je sais plus Là ou là Il y a des deux côtés Qui ressort Un peu plus Avec des traces Donc Moi je sais pas En vrai Ça fait pas ça Et j'ai l'impression Avoir des petites taches Là Bon C'est peut-être ma peau Je sais pas Mais en tout cas Moi la couleur De ce bronzer De chez Dior L'odeur J'adore La couleur Je la trouve très bien Voilà Donc Franchement J'en suis très contente Donc je testerai La Marc Jacobs Pareil Je vous en parlerai Sur Snap Ou Dans mes favoris Du mois Voilà Pour vous dire un petit peu Ce que j'en pense Mais sinon Celle-ci est vraiment Très bien Donc Rien à dire Je suis bien contente L'highlighter De chez Lancôme Le click and glow Je le trouve Très sympa Après C'est vraiment Une lumière Très très subtile Alors c'est vrai Que j'aurais pu Mettre par dessus Un highlighter Qui est d'habitude Pas très pigmenté En poudre Voilà Histoire d'intensifier Donc voilà Mais sinon Je trouve que Le côté subtil Et sympa J'aime bien L'applicateur L'embout Est très original Comme ça On dirait Un petit patin C'est pas mal C'est pas mal Pour un produit Fluide C'est vrai que moi J'aime bien Quand c'est méga pigmenté Mais voilà Je trouve que le glow Est là C'est pas trop Trop flashy Ça fait Ça fait subtil Ça fait léger Ça a bien tenu Voilà Je trouve que Voilà Ça tient bien Après c'est vrai Que c'est plutôt léger Comme texture Comme fini Mais pour un produit Crème fluide Voilà Je trouve que c'est Plutôt pas mal Après bon C'est pas le truc de fou Non plus Mais Voilà Je me dis Que si j'ai envie De mettre ça L'été Et qu'il fait trop chaud J'ai pas envie De mettre quelque chose De trop flag Trop 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 voyant Je peux mettre ça Et avec ma beauty blender Avec le cul cul De la beauty blender Ça s'estompe très bien Et ça va pas Déplacer Mon fond de teint Poudre Ah j'ai pas parlé De l'anti cerne Donc l'anti cerne Comme vous pouvez le constater Donc bon Il a pas bougé d'un poil Attendez Je me rapproche Un tout petit peu Voilà L'anti cerne Il a pas bougé Le seul truc C'est que Voilà Il est pas très couvrant Et si vous avez Des grosses cernes Et ben Ça sera pas le top C'est pas mal C'est pas mal Je pense que Ça serait le genre de produit Que je mettrais Facilement L'été Pour un make-up Très léger Voilà Mais sinon Mon shape tape De chez Tarte Voilà Il ne l'aura pas détrôné Donc pour l'instant Je reste avec mon shape tape Celui-ci Vraiment pour un make-up Léger Voilà C'est deux produits Make-up léger C'est très bien Si vous voulez quelque chose De plus couvrant Non Mais sinon Pour make-up léger C'est très bien Ensuite Pour le sourcil Bah alors les sourcils J'ai rien à dire Les crayons Le sourcil Sont géniaux Le goupillon Est génial Belle découverte Belle découverte Donc j'aime beaucoup Je suis un peu dans le désordre Ensuite Le blush De la palette Blush Bar Mais sinon Il est vendu Tout seul Donc le Gold Rush Je crois que j'avais dit Le gold blush Donc le gold rush J'aime beaucoup la couleur Je le trouve très subtil Très joli Ça fait un joli blush Naturel Voilà Pas trop flagrant Et un petit peu lumineux Donc oui Ça j'aime bien aussi Donc j'aime beaucoup Ensuite pour les yeux Les crayons Yves Rocher Alors le taupe Le taupe je l'adore Il est vraiment Vraiment chouette Et par contre Celui-ci Il est joli Mais Il faut vraiment 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 L'estomper Rapidement Si vous voulez faire Des choses comme ça Si vous voulez mettre Sur toute la paupière Je pense que ça sera Assez rapide Mais je pense que La couleur Foncée Mets un peu De temps Enfin Sèche beaucoup Trop vite Plutôt Ça sèche un tout petit peu Trop vite C'est un petit peu dommage Mais sinon Franchement le taupe Il est trop joli Moi franchement Je l'adore Voilà Ensuite Crayon De chez Makeup Forever Voilà Le Artist Color Pencil En ras de cil inférieur Il tient plutôt bien Voilà Il n'y a rien à dire Ça tient Ça va Ça s'est légèrement estompé Mais sinon Il tient très bien Donc Ouais Ça j'en suis contente Le crayon Inglot Donc Voilà Ça sera posé Uniquement en trade liner Parce qu'en muqueuse C'est même pas la peine Je testerai le marron Je pense que le marron Il est un peu plus crémeux Celui-ci est un peu sec Je suis un petit peu déçue Voilà Mais sinon Bon bah voilà En trade liner Ça devrait passer Ensuite Je suis presque tout fait Ouais Ensuite Le mascara De chez Kiko Finalement Il est pas mal Pas de miettes Ça c'est cool Pas de miettes Donc C'est pas mal Ça a gardé Les cils souples Le seul truc C'est que Je sais pas On dirait que ça manque Un tout petit peu Encore de volume Encore un tout petit peu Ouais Pas beaucoup Mais c'est pas mal Parce que De toute façon Je crois que Il est Je sais pas combien il coûte Il a moins de 10 euros Ça c'est sûr Et souvent Ils sont en promo A 3,95 Je sais pas si Ils étaient en promotion Là fin avril Je sais pas S'ils le sont encore Là au moment Vous verrez la vidéo Mais voilà C'est pas mal C'est pas mal Donc Ouais Donc Quand j'aurai fini Celui que j'utilise Jusqu'à maintenant Là je pense Que je mettrai celui-ci Parce qu'il faut bien L'utiliser Et le terminer Et je conclue Avec le rouge à lèvres Serge Louis Alvarez Alors Qu'est-ce que je peux dire Ça s'estompe légèrement Comme vous pouvez le voir Pourtant j'ai bu La preuve Il n'est pas sans transfert La preuve est là Voilà J'ai bien un chocolat chaud Il n'est pas sans transfert Mais Par contre Alors Ok Il est très difficile A appliquer Parce qu'il est extrêmement sec Mais alors Mes lèvres sont Nickel chrome Hydratées Je sens pas mes lèvres tiraillées Il est hyper confortable Par contre Ça j'ai rien à dire dessus Vraiment top Au niveau du confort J'en suis très contente De ce côté là La couleur Est sympa Sinon voilà Il est très confortable Franchement J'ai rien à dire dessus Donc Donc voilà Si vous aimez Les couleurs Mat Comme ça Assez flashy Et Très pigmentées Ça y a rien à dire Alors Tout ce que je peux dire C'est Confort Super confort Extrêmement mat Bon par contre Il est pas sans transfert Ouais Super confort Extrêmement mat Très pigmenté Et On va dire En point négatif Entre guillemets Donc Pas sans transfert Bon Moi personnellement Ça me dérange pas Mais Il y a des gens Quand elles prennent du mat C'est ce qu'elles veulent Et L'application Est un petit peu compliquée Voilà Mais sinon Voilà Il est quand même chouette Donc Après La couleur Je sais pas si je le mettrais Sincèrement Donc Je pense que je donnerai peut-être à une copine Je verrai Mais Voilà Donc voilà pour ma vidéo Sur Les nouveautés Que j'ai testées Donc Des produits Qui sont Vraiment 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 Nouveaux Et Également Des produits Qui sont pas récents Mais que J'avais jamais testé Donc Voilà Je voulais quand même vous en parler Des produits comme ça Parce qu'il n'y a pas que Des nouveautés récentes Il y a des choses Bah moi Que je connaissais pas Donc Voilà Que je découvre Dans cette vidéo Et Et voilà Donc Bah dites moi Si vous connaissez ces produits Si il y a des choses Qui vous ont donné envie D'être testé Est-ce qu'il y a des choses Que vous par contre Vous n'aimez pas du tout Est-ce qu'il y a des choses Que vous adorez Est-ce que Voilà Je veux tout Tout savoir Donc dites moi tout ça Juste en dessous En commentaire J'espère que ce format De vidéo vous a plu Le fait de maquiller Comme ça Avec des nouveautés Ça change un petit peu C'est vrai que je fais rarement Des tutos Enfin Pas un tuto Mais C'est rare Quand je fais des vidéos Comme ça Où je me maquille vraiment De A à Z Et Et voilà Donc Bah écoutez N'hésitez pas à mettre Des pouces en l'air A vous abonner Si c'est pas encore fait Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501